Le longtemps que tu ne l'imagines, un fantôme enchaîné aux îles obscures. Nul n'en échappe. Hello les petits poros, j'espère que vous allez bien. Nouveau lot de cartes en ce dimanche soir. Je vous rappelle que l'extension sort dans quelques jours. On découvre ça ensemble comme d'hab. Voilà, le petit réacte, j'ai pas vu les cartes, on les découvre, on en discute après. Est-ce qu'il va y avoir des trucs pétés ? Est-ce qu'il va y avoir des trucs nazes ? C'est parti. Horreur camoufler, une transfo supplémentaire pour Churiba. Elle est 5-3 pour 7, mais du coup, il faut rajouter quand même les stats de la transfo. Ce qui fait un beau bébé. Un beau bébé, et d'ailleurs, il a la tête d'un beau bébé. Bon, il est redoutable. Et il a un immédiat, je frappe un ennemi. C'est pas mal ça. Il vaut cher, mais c'est pas mal quand même. Une unité qui frappe un ennemi. Sans être frappé. Qui frappe à 7. C'est bien. Ça coûte cher, mais c'est bien. Allez, on y croit. Nourrir le néant, c'est la compétence. Malédiction du tombeau instantané pour 2 mana Shurima. Faites une prédiction. Conférez. Je subis le double des dégâts. Et au lieu de mourir, obliterez-moi à la place à une unité pour se rendre. C'est pas très très sympa en instantané en plus. Alors, je fais un petit peu la relation avec des cartes comme des intégrations. Voilà, ça y ressemble un petit peu. Voilà, ce genre de carte. J'aime bien. Petit effet obitération là. Sympa. C'est sympa. Malédiction du tombeau. J'aime bien. Hôtel des Darkin. Quand vous vainquez une unité, réduisez de 1 le coût de la prochaine unité Darkin que vous jouez pour 2 mana. Bon, ça, je suis beaucoup moins fan du coup. Je suis beaucoup moins fan. On peut peut-être trouver, je pense directement à la grosse unité Darkin, enfin à l'arme Darkin qui peut créer la grosse unité Darkin quand elle attaque. Vous savez, vous invoquez toutes les unités que vous avez vaincu la nuit de l'horreur inversée en attaque. Je fais référence à ça. Éventuellement, on pourrait se servir de l'hôtel pour que ça coûte beaucoup moins cher. Mais est-ce que ça vaut le coup de mettre cet hôtel dedans, éventuellement dans un Kindred Nasus, axé du coup avec du Darkin pour la fin de partie, mais on a déjà Nasus. Donc, voilà dans quel type de tech on pourrait l'utiliser. Sinon, ça ne casse pas des briques. Ensuite, avec le spectre des échos qui est 2,5 pour 6. Dis donc, côté stats, ça ne vole pas haut. Fin du tour. Pour chaque allié mort lors de ce round, octroyer plus un plus un à toutes les copies alliées de chacun des alliés ou qu'elles soient. Voilà, j'ai mal à la tête. Je sors d'une journée de cast là. Quand je lis ça, ça me donne mal à la tête. Je relis. Pour chaque allié mort lors de ce round, octroyer plus un plus un à toutes les copies alliées de chacun des alliés ou qu'elles soient. Ok. Intéressant. Intéressant, mais j'ai tellement mal à la tête là que je ne vois pas. Je ne vois pas dans quoi on peut l'utiliser. Non, éventuellement dans un deck qui swarbe des spiders, plein de petits trucs qu'on peut renouveler. Pardon. Et ouais, on n'est pas en live. Je ne vais pas retourner du react. À cause d'un éternuement. Donc ouais, voilà. Pourquoi pas des poros élusives, canons à poros. Pourquoi pas des spiders, vu qu'on parle d'île obscure. Voilà. Si on peut trouver des choses intéressantes, si possible avec un effet élusif ou un essai surpuissance. Et on trouvera des combos intéressantes avec le spectre des échos. Allez, je vous fais confiance. Partagez en com' tout ce que vous trouvez intéressant à mettre avec ce petit truc sympathique. Et on passe à la carte suivante. La lame. Les lames pendulaires. C'est un équipement churé mien qui donne plus de plus un pour trois manas. On frappe, on crée une trouvaille fortunée dans la main. Sympa. Ça peut être sympa. Je pense que ça restera dans le deck. Dans la collecte, pardon. Mais ça peut être sympa. Voilà, c'est sympathique. Somptueux. Vestibule. Alors ça, c'est une tête à aller avec Gwen. Pour trois manas. Vu l'artwork. Pour trois manas en île obscure, quand je suis invoqué ou quand vous récupérez le jeton d'attaque, invoquez un palorchestre. C'est pas mal, dis donc. Et c'est pas mal ça. À chaque début d'attaque, en plus, dans le deck, dans la deck Gwen, Katarina, par exemple, ça nous arrive de nous rallier, quoi. Donc, why not ? Why not ? Why not ? On testera. Pour voir si ça se met. Le gardien du vallon nocturne. Je suis sûr qu'il fait un truc badass. Il est 2-3 pour 3. Redoutable. Quand vous invoquez un allié éphémère, octroyez-lui plus un plus zéro. Crépuscule, invoquer un arbre et soin. Ah, j'aime bien son côté crépuscule, invoquer un arbre et soin qui, du coup, est 3-1. Mais du coup, il faut le jouer en crépuscule. Il vaut 3 manas, donc il vaut cher. Mais sinon, dans le principe, je trouve l'idée super, mais il manque peut-être de stats. Donc, peut-être de stats. Alors, on pourrait le caler dans des decks et caries, mais dans les decks et caries, on n'utilise pas déjà les unités qui donnent des petits bonus comme ça aux unités éphémères. Et dans un deck crépuscule nocturne, est-ce qu'il y a vraiment la place de mettre ça ? Je pense pas. Je pense pas. Voilà, voilà mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Ce petit lot de cartes quotidien, dites-moi tout, on en discute en com, et puis on se retrouve demain pour des nouvelles révélations. Passez un bon dimanche ce soir. Ciao. Passez un bon dimanche ce soir. Passez un bon dimanche ce soir.